Bonjour, je m'appelle Coyote et mon nouvel EP, Let me tell you what I've got, sort sur San Pellegrino. J'ai commencé il y a une dizaine d'années par organiser des soirées sur Paris où on faisait venir des DJs de la scène de Détroit et de Chicago, comme DJ Gov Father, DJ Nasty, DJ NFS. L'un de ses amis était DJ Goon, avec lequel j'ai commencé à produire des mixtapes et à organiser des soirées Diamond Veiling sur la même thématique, Booty Bass et Ghetto Tech. On a rencontré Tequila Tech et Orgasmic à une soirée au Nouveau Casino avec Disco D, c'est un peu la soirée où tout s'est plus ou moins créé. Et on était trop contents de trouver enfin des gens qui écoutaient la même musique que nous. Ça allait du rap à la house de Baltimore, à la Ghetto Tech de Chicago ou de Détroit. C'est qu'en fait, ils jouaient une musique qui à l'époque n'était pas du tout jouée à Paris ou en France. Des mecs comme Goon & Coyote, ils ont quand même sur leur mixtape, ils ont quand même l'aval de gars comme DJ Nasty. Ils ont été bouqués par Jack Master à sa soirée Numbers en Écosse, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de Français qui jouaient à cette soirée-là. Donc après de nombreuses années à m'être consacré entièrement aux musiques Ghetto Club, j'ai été rattrapé par mes influences un peu plus larges, extra-ghetto, qui vont de la musique classique à la soul en passant par le jazz, le hip-hop, les musiques de film. J'ai sorti trois maxi-solos sur le label New York & Mixpack, Mixer Matters, Blowing My Mind et I Stand Accused, dans lesquels toutes mes influences musicales se sont retrouvées et se sont exprimées à travers des synthés, des boîtes type analogiques que j'ai achetées au même moment. Et c'est un peu comme si DJ Dion se retrouvait avec Vladimir Kosman dans la même pièce et faisait de la musique avec une machine de karaoké. C'est moi qui fais de la ghetto musique en chemise hawaïenne en fait. Pour moi, les ingrédients de ce nouvel EP, je dirais la panthère rose, Nina Simone, une éloge au piano, les musiques de film de François Drobé, Vladimir Kosma. Quand j'ai entendu pour la première fois les morceaux du EP Let Me Tell You What I've Got, ça m'a fait penser à ODB, la première fois que j'ai entendu ODB, la première fois que j'ai entendu Brooklyn Zoo. Les trois premières écoutes, je me suis dit waouh, ok, il se passe vraiment pas grand chose. Je disais mais c'est pas possible, c'est une espèce de piano désaccordé. Il y a très peu d'éléments, chaque chose vient en son temps, à sa place. Quand j'entends sa musique, en fait, je pense au moment où il essaie de me chanter un air. T'as fait exprès, il l'a pas fait exprès. Puis il y a la troisième écoute et là on a cool aussi. Ah ouais, c'est vraiment bien ça. Peu de notes, mais les bonnes notes. Et vous savez quoi ? On va en faire un morceau et on va le sortir. Ouais, j'ai vraiment un faible pour Brigitte. Je sais pas, ce morceau, dès la première écoute, il porte vraiment cette mélancolie parisienne, film français des années 70. Je dirais même presque porno années 70. Ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté assez narratif des morceaux. Ce que j'aime aussi beaucoup dans Heavy Orgasm, c'est le côté justement purement rythmique au début. Et les orgues qui rentrent très tard dans le morceau, j'aime bien les morceaux un peu récompenses. Ce groove, c'est rythmique. Et ce côté ghetto qui apporte la chaleur au maxi. C'est une encyclopédie de la ghetto musique. Alors non seulement il a la culture, mais en plus il a les disques. Coyote, c'est le seul vrai digueur de dance music que j'ai connu. Il connaît toute la Miami-Bass Parker, il connaît toute l'électro de Détroit, toute la techno de Détroit. Il n'y a qu'une personne de cette génération-là et avec cet angle de vue qui peut faire cette musique-là. En prenant à la fois des références très pointues dans la techno, dans la house. La musique dont il vient, la techno, enfin la ghettothèque, la ghettowa, c'est plus largement sa musique de club en 4x4 assez brute. Comme une musique presque folklorique. Et il en fait quelque chose de personnel en fait. Ce qui retient de la ghetto house de Chicago, c'est le côté, on est là, on a notre boîte à rythme et on sort les trucs premier jet quoi. Et en fait la noblesse du côté éphémère de la dance music. Mais il a une approche beaucoup plus naïve que la plupart des gens qui essayent de mettre ça en pratique. C'est du bois et du carton. Je ne sais pas comment expliquer. Mais là il y a vraiment un côté petit bout de bois, jeu de construction. Voilà c'est la pêche quoi, il ne faut pas hésiter, il faut balancer l'hameçon quoi. Mais en même temps on peut avoir confectionné un leurre un peu cool avec des petits bouts de bois qu'on a trouvé dans un coin de la forêt quoi. Je trouve que sa musique colle à sa personnalité. C'est à la fois généreux, infantile, sage et assez fou. Une musique qui donne l'impression d'avoir été faite sans douleur, avec beaucoup d'énergie et de générosité. Il est généreux dans sa manière de partager la musique. C'est quelque chose d'assez direct et d'intuitif. Ce que j'aime c'est la sincérité qui se dégage de ses morceaux, de sa musique. Et pour moi c'est une musique pure, enfin sincère. Coyote c'est le producteur le plus libre de la scène française actuellement. Il s'en fout complètement de la manière qu'on peut avoir de recevoir ses morceaux, ça c'est clair. C'est quelqu'un dont le plaisir de créer de la musique, d'enregistrer de la musique et de jouer de la musique prend le dessus sur toute forme d'anxiété, de trac ou juste de peur du jugement des autres. Il y a quelque chose d'hyper libre. Et un artiste qui n'a pas peur, un artiste aussi libre, c'est un artiste extrêmement agréable à suivre. C'est parti ! C'est parti ! And that's what makes him Parisian's best kept secret. So world, I hope you're ready for DJ Coyote.